Bonjour ! Comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais te raconter une nouvelle histoire. Elle s'appelle le petit homme au galoche. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu veux, et écoute ! Quand le petit homme au galoche était à la maison, il portait de petits souliers marrons. Mais chaque fois qu'il mettait son petit manteau bleu et sa petite casquette rouge et ses petits gants de laine rouge et qu'il ouvrait la porte pour sortir, sa maman le rappelait. « Mets tes petites galoches ! » disait-elle. Et il les mettait chaque fois. Et puis, hop ! Il sautait et courait dans la cour de la ferme. Et il allait criss, 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 s'il y avait de la neige, et couiss, 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 s'il y avait de la boue. Et si la terre était gelée bien dure, il avançait, ploc, ploc, ploc. Mais criss, couiss, ou ploc, on entendait ses petites galoches claquer. Tout le monde dans la cour l'entendait venir. Les poulets gloussaient vers lui en disant « Bonjour, bonjour, petite galoche ! » Et les canards se dandinaient derrière lui. « Quoi, 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 qu'allons-nous faire aujourd'hui, petite galoche ? » disaient les canards. Les cochons couinaient quand ils l'entendaient arriver. « Quoi, quoi, quoi ! » Le petit cochon s'est encore pris le coup dans la palissade. Petite galoche ! « Quoi, quoi ! » disait-il. « Quoi, quoi, quoi ! » « Tire-le de là, s'il te plaît, petite galoche ! » demandaient les cochons. Le petit homme aux galoches écartait les bois de la palissade et faisait glisser le petit cochon en arrière jusque dans l'enclos. Les poules et les canards, et surtout les cochons, criaient « Bravo, petite galoche ! » et le petit homme aux galoches secouait ses gants et courait d'un bond à l'écurie voir la jument et son poulain qui étaient toujours à l'attendre. La jument frottait son oreille sur sa petite casquette rouge et le poulain bondissait tout autour de lui. Alors, la chèvre sortait de l'étable. « Mais es-tu prêt à jouer avec moi ? » demandait-elle. « Oui ! » disait le petit homme aux galoches. « Il était toujours prêt à jouer avec la petite chèvre. Quelquefois, il faisait la course. D'autres fois, il se cachait. Quelquefois, il se contentait de courir autour de la cour. Il arriva qu'un jour, le petit homme aux galoches se leva de très bonne heure. Il boutonna son petit manteau bleu et il mit sa petite casquette rouge et ses gants de laine rouge. Mais personne ne lui dit « N'oublie pas de mettre tes petites galoches ! » parce que sa maman dormait encore. Le petit homme aux galoches courut tout droit à la cour de la ferme et il s'écria « Bonjour ! » Mais les poulets et les canards regardèrent ses souliers boueux et lui tournèrent le dos. « Je me demande ce qu'ils ont ! » dit le petit homme aux galoches. « Va-t'en ! » couinèrent les cochons et ils se lancèrent vers lui d'un air si désagréable et si effrayant qu'il se sauva. Mais le veau lui montra qu'il n'était pas content et il poussa hors de la cour le petit homme aux galoches. « Va-t'en ! » cria-t-il. « Nous ne te connaissons pas ! » « Nous n'avons pas besoin de petits étrangers qui viennent dans notre cour. » « Je ne suis pas un petit étranger ! » cria-t-il. « Je suis le petit homme aux galoches ! » « Mais ce n'est pas vrai ! » cria la chèvre. « Nous savons bien reconnaître ces petites galoches quand nous le voyons ! » « Mais... » « Même ma chèvre ne me reconnaît pas ! » se plaignit le petit homme aux galoches. Il se sauva loin de la petite chèvre. Sa maman ouvrit la porte et posa ses petites galoches sur le seuil. « Est-ce possible ? » dit-elle. « Tu as oublié tes petites galoches ! » Alors le petit homme aux galoches les mit à ses pieds. Elles claquèrent joyeusement mais le petit homme aux galoches s'en alla tristement au fond du bûcher. « Je voudrais bien redevenir comme j'étais hier ! » disait-il avec un soupir. « J'avais beaucoup d'amis hier ! » Et juste à ce moment il entendit les poules l'appeler. « Petites galoches ! » gloussait-elle. « Nous entendons les petites galoches ! » « Où est le petit homme aux galoches ? » « Me voici ! » cria-t-il. « Je suis vraiment là ! » Et il courut tout autour de la cour. Et les poules et les canards et les cochons dansaient la ronde autour de lui. « Nous pensions que tu n'en reviendrais plus ! » dit la jument. Et le poulain cria « Quel drôle de petit homme qui sortait sans ces galoches ! Il voulait se moquer de nous ! » « Parce que tu portes toujours tes petites galoches tout l'hiver ! » crièrent les cochons et la chèvre. « Et voilà que tu ne les avais plus ! » « Ah ! C'est donc pour cela que personne ne me reconnaissait ! » criait le petit homme aux galoches. « Eh bien ! De tout l'hiver je ne sortirai jamais plus sans mes petites galoches ! » Et tu sais quoi ? Il ne l'a plus jamais fait ! Et voilà ! Mon histoire est terminée ! Merci de l'avoir écoutée ! J'espère que toi aussi tu l'as aimée ! Et je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire !